... Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, Bienvenue à ce colloque de rentrée qui, comme vous le voyez, est dédié au déchiffrement. Et comme vous le savez, nous célébrons cette année le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par Jean-François Champollion, qui était alors âgé de 31 ans quand il a fait cet exploit. Et je pense qu'on peut dire que la découverte et fonctionnement de l'écriture égyptienne, qu'il réussit à comprendre grâce notamment à la fameuse pierre de Rosette, compte certainement parmi les plus grandes découvertes de l'humanité du XIXe siècle. À la suite du déchiffrement de l'égyptien en 1822, Champollion devient d'abord conservateur, chargé des antiquités égyptiennes au Louvre. Ensuite, il est élu à l'Académie des inscriptions aux belles-lettres et, comme vous le savez, appelé au Collège de France, où il inaugure la première chaire d'égyptologie au monde, qui curieusement s'appelait encore archéologie. Malheureusement, après avoir donné sa leçon inaugurale en 1831, il n'a pu enseigner qu'une seule année, puisqu'il meurt le 4 mars 1832. Il est donc logique que le Collège de France honore ce bicentenaire, d'abord par sa propre exposition et ses propres manifestations scientifiques. Je vous signale, pour ceux qui n'ont pas encore visité, l'exposition que vous avez en face est encore visible jusqu'au 25 octobre. Donc, si vous ne savez pas quoi faire pendant la pause, vous pouvez évidemment faire un tour. Je voudrais aussi, encore une fois, remercier mon collègue Jean-Luc Fournet, qui, avec ses équipes, les équipes du Collège de France, a mis sur pied cette magnifique exposition. Donc, du coup, le thème du Collège de rentrée s'est presque imposé, déchiffrement. Alors, évidemment, déchiffrement, ce n'est pas seulement pour l'égyptien où la question se pose ou s'est posée. L'égyptien n'était de loin pas la seule langue à déchiffrer, qui nous soit parvenu. Le déchiffrement d'autres langues se sont fait d'une manière un peu plus rapide, notamment pour l'acadien, qui était déchiffré, comme l'ougaritique d'ailleurs, par des collègues un peu en parallèle. Donc, il est toujours difficile de savoir qui est à l'origine du déchiffrement de ces langues. Mais il existe, cependant, à ce jour, des langues écritures peu ou pas encore déchiffrées, comme, par exemple, l'élamite, ou ici, le fameux linéaire A, utilisé dans la Crète ancienne. Mais il y a aussi des écritures méso-américaines, ou encore les méroïtiques, langues utilisées dans le royaume de Couches, dont des nombreux textes restent encore mystérieux, et à laquelle sera d'ailleurs consacrée une communication lors de notre colloque. Mais la nécessité d'un déchiffrement ne se pose pas seulement par rapport aux langues. Si vous réfléchissez, en fin de compte, on va déchiffrer tous les jours. Vous déchiffrez tous les jours comment interpréter l'attitude de quelqu'un en face de vous, comment interpréter les misifs qu'on reçoit des ministères, qui ne sont pas toujours d'une clarté absolue, comment comprendre certains discours, qui ne sont peut-être pas toujours à prendre au premier degré. Donc, le thème du déchiffrement est fédérateur, puisqu'il concerne toutes les sciences, bien sûr les sciences du langage, mais aussi, on va le voir lors du colloque, le cosmos, et on peut également considérer le code génétique comme un défi de déchiffrement. Ou encore la physique quantique, omniprésente dans les nouvelles technologies, mais qui met en déroute l'intuition commune et qui nous confronte aussi à de nombreux paradoxes. Il existe aussi des moyens intentionnels de cryptage qui rendent un déchiffrement impossible, va difficile, ou des cryptages qui ne peuvent être déchiffrés que par des initiés. Je vais vous donner, évidemment, quelques exemples bibliques. Donc, la gématria, ou gématrie, est une manière souvent spéculative d'interpréter certaines mots aux phrases bibliques à partir de la valeur numérique attribuée à chaque lettre. Donc là, vous avez les lettres et l'alphabet hébraïque, et chaque lettre a une valeur numérique. Et ce procédure, qui va être très répandue dans les courants mystiques, comme la Kabbale, mais trouve en effet son origine dans certains textes bibliques récents. Je vous donne le premier exemple. C'est qu'en Genèse 14, Abraham est accompagné de 318 hommes. Pourquoi 318 ? Ce n'est pas un chiffre très symbolique. Et le chapitre suivant, il a un seul serviteur qui s'appelle Eliezer. Alors, bizarre, si maintenant vous comptez la valeur numérique d'Elyzer, donc vous pouvez prendre la première lettre à Aleph 1, ensuite le L30, et ainsi de suite, vous arrivez à 318. Donc, on peut interpréter les choses de deux manières. Soit un rédacteur a construit à partir de 318 le nom d'Elyzer, parce que ce nom n'est pas attesté par ailleurs, ou on avait ce nom Eliezer et on trouvait quand même qu'Abraham devait avoir plus qu'un seul serviteur. Alors Eliezer, comme ça fait 318, va du coup Abraham à 318 serviteurs. Je vous donne un exemple du Nouveau Testament, récemment, dans le prologue de l'évangile de Matthieu, vous avez une généalogie de Jésus de Nazareth, qui commence avec Abraham jusqu'à Jésus, et il est subdivisé en 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à l'exil babylonien, et 14 générations de l'exil babylonien à Jésus-Christ. Et, comme par hasard, 14, c'est la valeur numérique de David. Donc, du coup, c'était une légitimation, en fait, de Jésus comme étant le Nouveau David. Mais ça veut dire, en fait, qu'ici c'est vrai, c'est vraiment des initiés, parce que le texte est écrit en grec, et donc s'adresse apparemment à des Juifs qui savent pas seulement le grec, mais aussi l'hébreu. C'est la même chose avec, ça vous connaissez, le chiffre de la bête, 666. Alors, qu'est-ce que c'est 666 ? Dans l'Apocalypse de Jean, on nous dit, c'est le chiffre de la bête, et c'est ici qu'il faut de la sagesse, que c'est lui qui a de l'intelligence, des chiffres et le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Bon, il y a des manuscrits qui ont autre chose, il y a des manuscrits qui ont 616, ou 665. Là aussi, tout le monde n'est pas d'accord, qui sait, mais pour la plupart des chercheurs, c'est une allusion, en fait, à Néron. Parce que si vous translitterez le titre grec « Néron kaisar » en hébreu, vous arrivez à 666. Et si vous prenez la forme latine, Néron kaisar, là, vous arrivez à 616. Par contre, 665, je n'ai pas d'idée. Mais voilà une autre manière de faire du cryptage nécessitant un déchiffrement. La tâche et l'art du déchiffrement s'appliquent également aux œuvres d'art. Et là, je voudrais juste prendre un exemple qui a été évoqué par Mickey Ball. Mickey Ball qui occupe la chaire annuelle « L'invention de l'Europe à les langues et les cultures ». Et dans son interview, elle évoque ce tableau de Rembrandt et la scène biblique, que vous connaissez peut-être, où le jeune Joseph est assailli par la femme de Potiphar. Et selon le récit biblique, il s'enfuie. Alors, si vous regardez ce tableau, on n'a pas trop le temps. Mais donc, selon le récit biblique, le chaste Joseph s'enfuit devant les avances de cette femme en abandonnant ses vêtements. « Or, dans la gravure de Rembrandt, la femme de Potiphar agrippe Joseph. » Mais qu'est-ce qu'elle agrippe ? « Aillez regarder de près, on s'aperçoit en fait que ce qu'attrape la femme de Potiphar est enfin un énorme sexe de Joseph en érection. » Vous le voyez ? Donc, c'est intéressant parce que ça correspond en fait une certaine interprétation rabbinique selon laquelle Joseph n'aura pas été insensible au charme de Madame Potiphar. Donc, voilà une manière aussi de nous montrer un tableau à déchiffrer. Donc, on voit que le déchiffrement est aussi une herméneutique et notre colloque, en effet, va aussi se conclure par la réflexion sur le déchiffrement herméneutique. Donc, je voudrais remercier mes collègues Dominique Charpin et Xavier Leroy, à qui je veux passer la parole très vite. Ils ont organisé ce colloque avec l'aide de Françoise Combe, Jean-Luc Fournet, Sonia Garel et William Marx. Et je voudrais évidemment aussi remercier tous les intervenants, tous les intervenantes. Merci aussi à vous, chers publics, d'avoir trouvé le chemin vers le Collège de France dans la salle, mais aussi, nous le savons, derrière vos écrans. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très très beau colloque et je passe maintenant la parole d'abord à Xavier ou aux deux ensemble. Alors, bon colloque et à bientôt. Il n'est pas facile d'intervenir en ouverture après notre administrateur, encore moins quand on est enroué. Alors, j'ai un rhume depuis hier, mais rassurez-vous, je me suis fait tester et je suis négatif. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Sonia Garel qui nous a envoyé un message ce matin et donc qu'on risque de ne pas voir malheureusement comme il était prévu. Donc, Xavier Leroy et moi-même voudrions maintenant vous présenter un peu plus en détail les six sessions qui occuperont nos deux journées avec un total de 16 communications. N'essayez pas de faire des calculs symboliques. Enfin, peut-être que vous arriverez à quelque chose, mais en tous les cas, il n'y avait pas d'intention cachée derrière. Selon la tradition des colloques de rentrée, elles correspondent à différentes facettes de l'enseignement et de la recherche dans notre maison dont la devise reste plus que jamais « Docket Omnia ». 16 communications, c'est à la fois beaucoup et peu. Il a fallu aux six membres du comité d'organisation faire des choix. Vous les aurez peut-être déchiffrés en lisant les résumés que les contributeurs ont donné de leur intervention et qui sont disponibles sur le site web du collège. Un premier choix s'est imposé, comme l'a rappelé Thomas tout à l'heure, commencé par l'événement dont on célèbre cette année le bicentenaire, à savoir le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Pour bien comprendre le mérite de celui-ci, il n'était pas inutile de rappeler tous les obstacles qui entravaient une telle démarche et qui avaient auparavant donné lieu à de multiples déchiffrements que nous jugeons aujourd'hui fantaisistes, mais c'est facile quand on connaît la fin de l'histoire. C'est ce que fera Jean-Luc Fournet dans un petit moment. Laurent Coulon mettra ensuite l'accent sur les principes méthodologiques de Champollion. Sa rigueur explique pourquoi il a réussi dans son entreprise et celle-ci ne se limita nullement à un éclair de génie et à cet égard la date de 1822 est largement symbolique. La troisième communication de la session de ce matin nous mènera plus en avant dans le continent africain, au Soudan, avec le cas des textes méroïthiques. Claudri nous montrera comment on peut à la fois les lire, leur écriture ayant été déchiffrée au début du XXe siècle, et continuer à avoir des problèmes pour les traduire, la famille de langue à laquelle appartient le méroïthique n'ayant été identifiée que récemment. Une autre évidence s'est imposée à notre comité d'organisation. Pour ce qui est de l'antiquité, on ne pouvait pas faire une sorte de panorama de l'histoire des déchiffrements des écritures et des langues, ne serait-ce que parce qu'il aurait été impossible d'être exhaustif. C'est pourquoi, s'agissant de l'écriture cunéiforme, plutôt que de retracer l'histoire du déchiffrement comme je l'ai fait dans mon cours il y a deux ans, j'ai préféré montrer des épigraphistes au travail sur des chantiers de fouilles en Irak ou en Syrie. C'est donc ce que je ferai après la pause déjeuner au début de la deuxième session. Les deux communications suivantes porteront sur l'écriture alphabétique que nous pratiquons tous les jours. Stanislas de Haan nous entraînera à l'intérieur du cerveau humain pour montrer comment les neurosciences permettent désormais d'analyser très précisément le processus de la reconnaissance des mots et il nous dira ce que cela implique en matière de pédagogie dans l'apprentissage de la lecture un sujet comme vous le savez qui est très délicat. C'est sur ce thème que poursuivra Luigi Rizzi de manière complémentaire et en linguiste s'intéressant à la manière dont les enfants déchiffrent le code de notation de leur langue maternelle. Les trois sessions suivantes vous seront présentées dans un instant par Xavier Leroy et on reviendra aux arts et lettres avec la dernière session vendredi après-midi. Il aurait été difficile de laisser de côté les arts figurés comme l'a déjà indiqué notre administrateur et Jean Blanc utilisera un auteur néerlandais du XVIIe siècle pour analyser l'imaginaire allégorique des peintres de cette époque dont la symbolique parfois énigmatique doit être interprétée. Et c'est encore la notion de signe à interpréter qui sera au cœur de la communication d'Emmanuel Damblon mais cette fois au niveau du discours avec l'analyse de réalités parfois un peu effrayantes comme les théories du complot dont elle est spécialiste. Et pour terminer Denis Toir reviendra sur des dimensions souvent oubliées de la lecture d'une manière qui sera sans doute complémentaire de l'exposé de Luigi Rizzi. Nous verrons. Alors, nous avons bien sûr quelques regrets. Par exemple, en ce qui concerne le déchiffrement de l'écriture maya, le collègue que nous avions pressenti n'était malheureusement pas libre à la date de notre colloque. Et puis, bien d'autres thèmes auraient pu être abordés de façon croisée entre disciplines. Ainsi, Françoise Combe ou Alessandro Morbidelli ne regardent pas un ciel étoilé de la même manière qu'un astrologue babylonien il y a 3000 ans. Celui-ci voyait un espace où les dieux laissaient un message qui leur appartenait de déchiffrer. La divination était conçue par eux comme l'art de déchiffrer ces signes. Et leurs collègues à Ruspis faisaient de même avec les marques inscrites par les divinités à la surface du foie d'un animal sacrifié. Et puis, par ailleurs, la répartition des communications aurait pu être différente. Après tout, Nabila Aganim, astrophysicienne, ne parlera-t-elle pas d'archéologie cosmique ? Et donc, c'est le moment pour moi de passer la parole à Xavier Leroy. Merci, Dominique. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux ce matin. Et donc, effectivement, comme l'a dit Dominique Charpin dans la préparation du programme de ce colloque, il nous a semblé intéressant de comparer et faire dialoguer ces déchiffrements de langue ancienne notamment avec d'autres pratiques de déchiffrement dans d'autres disciplines, notamment dans les sciences expérimentales. Car il n'y a pas que nos ancêtres qui nous ont laissé des messages parfois difficiles à déchiffrer. La nature aussi nous passe des messages. On appelle ça des observations, des résultats d'expérience. Et dans l'image naïve ou scolaire de la science, le résultat d'une expérience saute toujours aux yeux. Le papier pH est rouge, la solution est acide, il est bleu, elle est basique, le test antigénique montre une barre, c'est négatif, deux barres, c'est positif. Tout cela est évident. En réalité, interpréter de manière incontestable les résultats d'une expérience demande souvent un travail considérable de déchiffrement, parfois digne d'une enquête de justice. Par exemple, le signal peut être très faible et l'observation noyée dans d'autres signaux bien plus forts. C'est typiquement le cas en astronomie, en astrophysique. Par exemple, des variations infimes dans la luminosité d'une étoile peuvent indiquer une exoplanète en transit autour de cette étoile mais peuvent aussi être juste du bruit dans notre capteur, sur notre télescope. et un énorme travail d'analyse, de déchiffrement des mesures est nécessaire avant de pouvoir conclure. Nous verrons de très beaux exemples dans la dernière session d'aujourd'hui où Nabila Aghanim nous parlera du déchiffrement du fond cosmologique, Luc Blanchet des ondes gravitationnelles et Alessandro Morbidelli de ce que les météorites et les comètes nous apprennent sur l'origine du système solaire. Il y a décidément beaucoup à apprendre sur l'univers si on l'écoute avec attention. Et dans d'autres cas, les messages de la nature sont clairs et abondants au point d'être cacophoniques et de nous noyer dans une masse de données dont nous avons du mal à extraire un sens. Et un exemple typique que nous allons développer demain c'est le code génétique, le génome des organismes vivants. Il a fallu du temps pour réaliser que chaque cellule vivante contient une énorme quantité d'informations dans son ADN. Il a fallu encore plus de temps pour arriver à lire cet ADN. Mais aujourd'hui, séquencier un génome entier c'est une opération de routine. Les séquenceurs produisent des téraoctets de données tous les jours. Et le problème maintenant, le travail qui reste à faire c'est de comprendre à partir de toutes ces données quelles protéines produisent ces gènes, quand ces gènes s'activent, à quelle fonction de l'organisme ils correspondent, etc. Et donc demain matin nous écouterons Jean-Weixsenbach, un des pionniers de la génomique en France, nous parler de l'interprétation du code génétique. Et puis Edith Hurd, du professeur au Collège de France, nous parlera de l'épigénétique. Et un autre sujet que nous allons aborder demain c'est la cryptographie. Donc il ne vous a pas échappé que déchiffrement est l'antonyme de chiffrement. Et on chiffre un message pour cacher le secret qu'il contient, on le déchiffre pour retrouver le message d'origine, soit légitimement avec la clé de chiffrement, soit en cassant le chiffre pour espionner. Et autour de ces pratiques c'est développer une science, la cryptographie, la science du secret. Et de manière amusante, des liens historiques existent entre cryptographie et déchiffrement des langues anciennes. En particulier, c'est un des sujets dont on aurait peut-être voulu parler, mais nous n'avons pas vraiment trouvé d'orateurs. Un certain nombre de philologues ont fait appel à des techniques de cryptanalyse classique pour déchiffrer des textes anciens. Des techniques comme l'analyse de fréquence ou la recherche de mots probables. Et un certain nombre d'officiers du chiffre se sont amusés à explorer des langues anciennes. Et par exemple, Édouard Dorme, qui était professeur d'artériologie au Collège de France de 1945 à 1951, avait servi dans le renseignement français pendant la première guerre et connaissait les techniques cryptographiques standards du début du XXe siècle. Et on voit dans certains de ces textes où il raconte son procédé de déchiffrement de certaines écritures. Par exemple, des pseudo-hiéroglyphes de Biblos, on voit les réflexes du cryptographe qui se déclenchent. Ceci dit, la cryptographie et la cryptanalyse moderne se sont beaucoup éloignées de ses approches philologiques et linguistiques. Elles sont maintenant fondées bien davantage sur les mathématiques et la physique, statistiques, algèbre, théorie des nombres, mécanique quantique. Et tout ça débouche sur des algorithmes de chiffrement extraordinairement résistants aux attaques au point de rendre le déchiffrement essentiellement impossible et qui n'a pas la clé secrète. Ça peut être pour des raisons conceptuelles, des raisons de quantité de calculs nécessaires ou des raisons même liées aux propriétés du monde physique, la physique quantique. et cela nous remet en question la notion même d'information comme quantité qui existerait dans l'absolu. Et nous reparlerons de tout ça demain matin avec nos deux experts en cryptographie, Anne Cantot et Lénie Diamanti. Donc voilà qui termine cette introduction au déchiffrement au pluriel et ce tour d'horizon de ce qui vous attend dans les deux jours de ce colloque. Je vous propose de commencer sans plus attendre la première session qui sera consacrée au déchiffrement des langues anciennes et je laisse la parole à la vincienne Pierre-Anne Delforge qui va présider cette session. Merci. Applaudissements Sous-titrage MFP.